Ils ont entre 7 et 16 ans et ils n'ont pas grand chose à envier à leurs aînés côté talent. Samedi à Delémont, une quinzaine de jeunes joueurs de billard ont pris part aux championnats cantonaux pour écoliers. Parmi eux, Théo Gigandet, grand favori de la compétition et double champion jurassien en titre. Pour le jeune homme de 14 ans, les premiers pas dans le tournoi ne sont qu'une formalité. Ça se passe bien, j'ai déjà gagné mes deux premiers matchs, c'est pour le placement. De toute façon, je continue après même si je perds les matchs. Donc je commence, ça se passe très bien. Même scénario pour son troisième match de poule, le tout sous l'œil de deux spectateurs plutôt acquis à sa cause. Ça se passe bien, tranquille. De toute façon, on n'influe pas du tout sur son jeu. On est juste spectateur et puis on est content s'il est content. Vous êtes fière de le voir comme ça ? Oui, parce qu'il prend vraiment beaucoup de plaisir. Donc le principal pour moi, c'est ça. Chez les Gigandets, le billard est une affaire de famille, mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas le père, pourtant sacré troisième au championnat jurassien début novembre qui a initié le fils. En fait, c'est lui qui m'a amené au billard. Donc, on est venu jouer quelques fois, ça lui plaisait. Et puis finalement, on a accroché les deux. On a découvert l'amicale ici à Lémon. Et puis on s'est inscrit. Et puis depuis, on joue évidemment. Organisé pour la troisième fois par l'amicale Diagonal, ce tournoi pour écoliers a connu une belle participation. Alors là, je dirais, il y a 10, 12 personnes qu'on a déjà vues qui viennent régulièrement. Donc, c'est vrai que le niveau nous bluffe à chaque fois. C'est très, très bien. Aujourd'hui, on a quatre. Les quatre membres de l'amicale sont là avec leur petit polo noir. Et tous les autres, c'est des qui viennent comme ça, pour jouer. Contre toute attente, Théo Gigandé ne réussira finalement pas la passe de trois, battue en finale par Loris et Ménégère de Courchapois, ici en tee-shirt noire.